Hey, salut, salut ma gang de volants! C'est avec la gang d'Urbania. On est venu me passer en entrevue, donc sur ce, je vous laisse là-dessus. Oh, ciao! Mathis, c'est un patenteux, gosseux, mécano de 13 ans que j'ai croisé sur TikTok. Une vieille chaiseau que je viens de faire marcher. Ciao! J'ai découvert en lui vraiment un personnage. C'est un motocross à électrique. qui me fait penser, en fait, au PFK Kid. Tu es rien, mon gars! Moi, si je pourrais, je serais tout le temps dans mon garage. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a une sorte d'affaire, des moteurs de tracteur, de quatre roues. Il connaît plus la mécanique que bien du monde de notre âge. Gros petits projets. Moi, j'ai pas une passion spécifique pour la mécanique, mais je trouve ça... J'aime bien les gens qui sont patenteux de même. Cool par le crin-chef. J'aimerais que je commande un cil. Fait que là, on s'en va rejoindre, Matisse, à Makamik, dans son bout, qui est à peu près à trois quarts d'heure de Rouyn. Ton compte TikTok, c'est pas ton premier compte, tu as, là. C'était du contenu qui était pas intéressant tantôt, là. J'étais plus jeune, là. Je faisais des danses, puis... Je me suis dit... Je vais me concentrer sur mes affaires que je fais moi. Faire quelque chose, pas la même affaire que tout le monde. Ouais, c'est ça. Faire quelque chose de différent, ouais. Je vais montrer aux gens ma passion, ce que j'aime faire, tout. Tu sais, ma voix, ils disent souvent aussi que... que je parle comme leur grand-père ou bien leur grand-mère, mais... Ça me fait rire, puis... Ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. OK. Ah bon, ouais. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Je m'appuie des quatre roues aussi bien parqués que ça. C'est mon père qui... Il m'a dit... Quand j'ai commencé à faire mon boule de quatre roues pour pelleter la cour, il m'a dit, mets ça sur TikTok. Puis... Je l'ai écouté, je l'ai fait, puis c'est de même que je suis devenu viral. Je vais vous présenter mon quatre roues. Je suis avec mon boule. Hey, salut, c'est le making de malade! Résultat final! Regardez-moi ça! Put-cha! Là, ça, c'est ton établi, celle-là? Celle-là, oui. Celle-là, c'est à mon père, celle-là. Mon quatre roues, il recharge pas. J'imagine si t'avais un quatre roues électrique. Un barouette. Je vendrais ça tout de suite. C'est certain. Là, qu'est-ce que tu checkes? Un alternateur. Ça va changer. Ben, tu penses que c'est ça, le problème? Ouais. Ça, c'est ton quatre roues que tu l'as tout monté? Ça, oui. Quasiment, ouais. Le moteur... Il était négé d'eau, lui. Il avait été... Il avait été inondé. Deux tinkets d'huile de même dans le quatre roues complète. Je l'ai vidé deux fois avant qu'elle soit correcte. Puis c'était de l'huile neuve. Ça a coûté cher. Mais c'est pas grave. Si de même, ça marche. On a pas le choix, hein? Là, dans tes vidéos, dans le fond, on voit jamais ta face. Non. Pourquoi que t'as décidé de pas montrer ton visage? Oh, parce que je voulais être anonyme. Puis, tu sais, je voulais que le monde se demande je suis qui. Puis tout, là. Elle m'a amené me dévoiler. Puis... T'avais déjà ton plan, dans le fond. Ouais, c'est ça. T'as des expressions fétiches. Ouais, comme... Salut, salut, ma gang de malades. Puis, euh... Fait que sur ça, je vous laisse là-dessus. Restez à l'affût. Pout, ciao! Ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, d'où ça devient, ces phrases-là? Bien, salut, salut, ma gang de malades. Ça, c'est moi qui l'ai créé. Mais... Pout, ciao! Ça, c'est l'homme femelle. Restez à l'affût. Pout, ciao! C'est un de mes grands idoles. J'ai déjà embarqué dans son truck, dans son 10 roues, puis... Puis, euh... Puis lui, comment il trouve ça? C'est pour ça que tu utilises son salut? Ben, je sais pas s'il le sait, là, mais c'est sûr que ça lui dérange pas, là. C'est mon grand chemin, fait que... Pout, ciao, lui, je pense. Mais moi, c'est Pout, ciao. C'est Pout, ciao! Pout, ciao! Pout, ciao! Dread ça, ouais. Pout, ciao! Ton premier motocross? Non, moi, jamais eu le motocross. Je suis le premier à mon père. Celle-là, c'est son dernier. Puis, il s'est cassé le cou avec. Il a fait mourir, là, mais... Il est là aujourd'hui, puis c'est grand salut que je suis rendu là. Puis ça, en arrière, c'est quoi? Ça, c'est les dessins de ma soeur. Elle a tout son petit coin pour faire ses dessins. On est tous dans le garage, fait qu'il a fait un petit coin. Fait que tu l'avais aménagé, comme, pour que toute la famille soit confortable. C'est ça. Des fois, j'invite mes amis, puis d'habitude, là, quand t'as des amis à coucher, là, tu dors dans la maison. Mais nous autres, on dort dans le garage. Attendez-moi ça de l'avancée sur le tracteur. Ça, c'est mon tracteur. Mon tracteur, mon projet. Je me suis fait donner par un gars. Il était sur le top d'un container. Puis là, c'est quoi que t'as rajouté hier, dans le fond? Un beau criard. Ton projet, c'est quoi? C'est en faire quoi, au bout du compte? Bien, un tracteur pour m'amuser, là. Pas pour couper le gazon, là. De course? Oui, c'est ça. Ça, c'est mon ami qui a fait ça, un petit clapet. Il est bon en motadine. On a fait ça avec une plaque d'immatriculation. C'est des cordes de taureaux que j'ai faites moi-même, avec des bouteilles de Pepsi. Puis un tuyau de PVC que j'ai crochet. Je checkrais bien en avant. J'ai mis des lumières pour voir les yeux. Ta connaissance de la mécanique, puis de la soudure, puis des travaux comme ça manuels, ça vient d'où? De mon père. Je suis bien fier que mon père me montre ça, là. C'est grâce à lui. À quel âge t'as commencé? À faire de la mécanique. Ouais. Il est bon, il... j'avais... 5 ans, moi, c'en 5-8, là. Ouais. Qu'est-ce que tu rêverais de faire dans la vie? Camionneur. Ce serait un de mes plus grands rêves. Mais j'aime pas mal... j'aime pas mal mieux souder puis faire de la mécanique, moi. Que conduire? Bien, conduire mes bébés, ça, j'adore ça. Ça, c'est mon passe-temps préféré, ça. Si j'aurais pas le bébé, là, je trouverais de talent, là. Fait que t'expliques-nous un peu, qu'est-ce que tu vas faire? Bien, moi, c'est deux... deux plaques ensemble. T'aimes-tu ça, l'école? Non. Pas vraiment? Non, non, c'est moi... moi, là, ma passion... moi, si je pourrais, là, je serais tout le temps dans mon garage. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Je suis bien dans mon garage l'été. J'ai une mécanique dans mon garage, dehors. Si je pourrais, je suis lâché à l'école, mais on peut pas. Ça prend un secondaire simple pour faire des plus. Fait que donc, tu sais que t'as besoin de réussir tes études pour faire ce que tu rêves de faire, dans le fond. C'est ça. On a pas le choix, quand même, si on aime pas ça. OK. Y a-tu des matières que t'aimes plus que d'autres? La musique. C'est ma matière préférée, moi. Tu joues quoi comme instrument? La guitare. Ça, c'est mon programme pour l'école. Tu viens de le finir. La petite guitare. Les cordes. Pour le manche. J'ai pris une plate de chanson avec la lame. Là, ça, c'est un vieux dis-break. Lui, t'as fini. C'est des vieilles plaquettes de break. Mettons, à part la mécanique, qu'est-ce qui te ferait triper? T'as-tu le goût de voyager? Ah, non. Moi, je suis bien. À ma camique, là, je suis bien. Puis je suis bien, puis je suis bien, moi. Faut que je repasse ça. Ça, c'est ma chède, ici. Avec toutes les machines de guerre. Mes machines préférées. Les bravos de 50. C'est mon 250. Ça, ça marche, là. Il y en a qui sort avec leur bébé. Nyan, nyan. Moi, j'suis avec mon bravo, le bravo. Ça, c'est le train. Ça sent bon, ici. Ça sent le deux temps à côté. Qu'est-ce que tu penses des... des autos, des moteurs qui sont électriques? Ça, là. Juste entendre... Juste entendre le mot moteur électrique, là, aïe, j'ai mal au coeur, quasiment. Ils disent que c'est... Le gouvernement est rendu à dire que c'est moins polluant, un char électrique. Mais trouver les composants pour mettre des batteries, le lithium, là, c'est... C'est un métaux ultra rare. Ça, là, juste extraire ça, là, c'est dix fois plus polluant que construire une voiture à essence. T'entends pas le bruit du moteur, puis le son d'un char à gaz, là, ou bien d'un truck à gaz, là, par exemple. Là, ça fait un beau bruit, là. Ici, tout ça, là, c'est des projets que je faisais avant. C'est plus des pièces de vélo, des affaires de main, que je fais des petits projets. Fais-tu pas te servir? Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est mon boule de quatre roues pour de neiger. Moi, je l'ai modifié ici, je l'ai coupé, puis là, ça donne... Il vient faire ça ici de demain, puis... Dans le fond, tu l'as comme amélioré. C'est ça, je l'ai amélioré. Ça a très lourd, on perd, ça. Tu fais ça comme ça, puis là, il vient tomber. Le beau fait chaud, serrez vos bravos, puis sortez vos motos. Tiens. Puis ça, c'est toi qui as fait ça aussi? Oui, c'est ça, la tyrolienne pour mes soeurs. T'as fait ça pour tes soeurs? Oui. C'est ça. C'est de la récupération, dans le fond, c'est que je pars de rien, puis je fais quelque chose avec. T'es-tu un peu triste parce que c'est probablement la dernière fois que tu en fais de l'année? Oui, je suis vraiment triste, mais... Un été qui commence, après ça, l'hiver, l'autre hiver, elle va recommencer. Bon, là, je commence à avoir faim, là. On s'en va dîner dans le bois, là. On va piner la table à feu en arrière, puis on va aller se faire avec eux des saucisses. La société d'aujourd'hui... Mais comment tu penses que ça va être dans le premier temps? Bien... Tout le monde va être sur la technologie, puis tout. Il y aura... Il n'y aura plus personne comme moi, d'après moi, là. À cette heure-là, il y en a gros... C'est rare, tu vois quelqu'un comme moi, là. Je m'en suis fait dire pas mal de fois, là. C'est rare qu'il y en a qui... qu'il faut travailler comme moi, puis tout, comme dans le temps, là, qui... qui sont pas sur leur téléphone. Ça existait pas dans le temps. Moi, je suis un peu pour faire mes TikTok, puis tout. Je regarde les TikTok, des fois, mais je suis pas tout le temps là-dessus. Je suis plus dans mon garage, puis... Puis... On va être une génération... Dans le futur, ça va être une génération de lâches. De lâches? Oui. J'espère que je vais influencer du monde à faire... À faire comme moi, puis tout, là. Puis... Au moins, à lâcher un peu leur écran. Pour travailler de leur main, puis... Oui, c'est ça. Bien, parce que sinon, la vie avancera plus. Ça va tout être fait par des robots. Il y aura plus... il y aura plus de main-d'oeuvre, puis ça... Tu vois-tu ça avec de l'inquiétude ou de l'espoir, toi? Bien, un peu de l'inquiétude, parce que... C'est... C'est plate, là, tout le monde est... À cette heure, là, dans le temps, là, tu voyais pas mal plus de monde jouer dehors, puis tout, là. Puis à cette heure, c'est plus pareil partout, là. C'est... C'est... C'est décevant, là. Mais... J'ai de l'espoir pour... Pour... Pour que ça revienne comme avant. J'espère que ça va arriver, là. Je serai pas pris en mots, t'as dit, moi. Ça, c'est... On va mettre mes lunettes, là. Ça, c'est moi. À-dessus de la voix. C'est de la belle petite calotte. C'est moi, ça. Ça, c'est une âge que j'ai faite. Pour ouvrir le paquet de saucisses, hein? Tu sais, comment t'as fabriqué ça? J'ai pogné une vieille laveuse. J'ai pogné la table. Puis, euh... Il l'a fait en tout, puis j'ai mis des... Juste des deux skis en tout. Bon. Le secret d'un parfait dog, là, c'est qu'il s'est fait par Max Lavoie. T'as gardé ton anonymat pendant tout ce temps-là. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as décidé de... Bien... Dans le fond, j'attendais le grand jour, puis... Aujourd'hui, le grand jour. Ha! 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 Ça fait que sur ça, je vous laisse là-dessus. Restez à l'affût. Au coeur! Ha! 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 Ha!